Alors on a bien compris que les technologies numériques sont en train de changer notre vie en profondeur, et d'ailleurs on va justement s'en servir, donc ça va être une démonstration tout à fait parlante. Face à ce changement, l'Europe a évidemment un rôle clé à jouer. La Commission a dévoilé sa stratégie numérique en février dernier. L'objectif, c'est que cette transformation que nous vivons tous soit profitable aux citoyens et aux entreprises, tout en allant bien évidemment vers cet objectif ambitieux de neutralité sur le plan climatique d'ici à 2050. On va joindre tout de suite Ilias Yacovidis à Bruxelles. Alors j'espère qu'Ilias est avec nous. Ilias, en tout cas, il est là en photo. Et je ne sais pas. Oui, formidable, Ilias. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Formidable. Ne vous inquiétez pas, je vais vous poser les questions en anglais. Ilias, oui, parce qu'il a fait ses études à McGill au Canada, mais c'était plutôt en anglais. Je crois qu'il comprend un peu le français, mais sa langue de prédilection, c'est l'anglais. Donc, Ilias est conseiller pour les défis sociétaux à la Commission européenne. Donc, je vais lui poser les questions en anglais. Vous allez excuser d'avance mon accent. Je n'ai pas pu beaucoup pratiquer sur le terrain ces derniers temps, malgré évidemment un été apprenant, comme il se doit. Hello, Ilias. So, you hear me loud and clear ? Ilias, vous m'entendez bien ? Nous sommes ravis de pouvoir nous entretenir avec vous aujourd'hui. La Commission européenne a révélé ses ambitions vertes en décembre par le European Green Deal, d'accord européen vert, avec la stratégie également publiée en février et un plan de circulation en mars. Comme vous avez participé, justement, à l'élaboration de ces stratégies, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le rôle du numérique dans la transition verte ? Quel est le tableau général quand il s'agit des interactions entre l'écologie et le numérique ? Et quelles sont les actions planifiées par l'Union européenne ? Bon, bonjour. Donc, encore une fois, je ne sais pas si tout le monde comprend l'anglais. J'essaierai de ne pas parler trop vite. Mais de toute façon, je crois qu'on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui traduit en même temps en simultané. Oui, il y a une interprétation simultanée. Donc, c'est très bien. Donc, je ne vais pas aller trop vite non plus pour m'interpréter. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'entretenir avec vous. J'ai d'ailleurs écouté avec beaucoup d'intérêt les horatères qui m'ont précédé. C'était vraiment très intéressant. Il est très intéressant. Je l'ai félicite. J'ai beaucoup appris. Et je vais essayer d'ailleurs de faire référence à ce qui a été dit pour que tout ceci ait un sens. L'Europe a des ambitions extraordinaires. Je ne crois pas qu'il y ait un autre continent qui ait autant d'ambition que ce que nous avons proposé dans le Green Deal, la neutralité d'ici 2050. Mais le Green Deal ne nous parle pas que de neutralité climatique. Il nous parle également de biodiversité. Donc, la science, c'est de quoi je parle. Il nous parle également de transition énergétique. Il nous parle de l'industrie plus propre. Il nous parle de mobilité. Il nous parle d'un certain nombre d'autres points. Et lorsque nous avons préparé le Green Deal, le premier message que je voudrais faire passer au public français et à l'administration française, c'est que pour la toute première fois dans l'histoire... Et ça fait déjà 27 ans que je travaille sur les différentes politiques au sein de la Commission. Mais pour la toute première fois, tous les ministres, les directions générales, les commissariats ont travaillé de concert. Et c'est ça qui a modifié leur façon de travailler et leur mandat. Ils l'ont accepté. Donc, nous avons plus de 20 directions générales. Donc, chacune d'un portefeuille. Et tous les directeurs généraux ont dit, voilà, là, maintenant, à partir de maintenant, ça va changer ma façon de travailler. Tout le monde a compris. Et c'est la première fois que je les vois parler la même langue tous ensemble, parler de la même chose. En général, ils étaient par groupes de 4 ou 5. Et là, aujourd'hui, ils parlent tous ensemble. Et c'est ce Green Deal qui a rassemblé tout le monde et qui a permis de comprendre les interdépendances. Parce que quand on fait quelque chose au niveau des politiques industrielles, ça a un impact sur la biodiversité, sur la durabilité chimique, sur le numérique. Donc, c'est le premier message que je voulais vous faire passer. C'est la toute première fois, grâce au Green Deal, que tout le monde se parle, que tout le monde accepte de travailler de concert. Deuxièmement, au début, ils avaient totalement oublié le numérique. Donc, lorsque le Green Deal a été discuté au départ, les premiers partis mermans, qu'il a eu le mandat, il n'y avait aucune référence au numérique à l'époque. Et j'ai donc créé ce que j'appelle ma task force, mon groupe de travail sur le numérique, mes mousquetaires, pour la planète. Et je suis en contact avec toutes les autres directions. Et nous avons des contacts pour dire que le numérique ne doit pas être exclu de cette révolution verte. Car sinon, on risque de, finalement, réduire à néant tout ce qui a été fait, qui était bien, parce qu'on n'est pas coordonné entre nous. Donc, le deuxième message que je voudrais faire passer, au dernier moment, juste avant la publication du Green Deal, on l'a compris, il y a une référence au numérique. Mais on a laissé Thierry Breton expliquer exactement ce que le numérique peut faire dans le cadre de la politique numérique dont on a parlé en février. Et j'aimerais vous dire, justement, ce que nous avons prévu de faire. Tout d'abord, le vert et le numérique sont en symbiose. Le vert, l'environnement, la protection de l'environnement ne peut pas se faire sans une bonne utilisation du numérique. Mais si le numérique n'est pas géré de manière verte, on va finalement empêcher les choses de se passer et on va empirer la situation. Donc, il faut bien comprendre ce lien. C'est mon deuxième message. Et juste pour que vous compreniez, que vous ayez une idée, est-ce que je pourrais faire voir ma diapositive numéro 1 ? Parce que j'ai envoyé quelques diapositives. Voilà, la numéro 1. Ça fonctionne. Si vous voulez comprendre le rôle du numérique, prenons par exemple les objectifs de développement durable, les ODD, SDG en anglais. Je ne sais pas comment on dit en français, c'est les ODD. Et il y a 17 ODD selon la liste des Nations Unies pour les objectifs de durabilité. Alors, évidemment, il y a une méthode que vous pouvez suivre, un lien, mais une analyse a été réalisée selon laquelle le numérique peut aider 11 des 17 ODD. Il y a un lien positif, clair. Et j'en ai deux exemples sur la diapositive. Ça, c'est indéniable. Et j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, pendant 25 ans dans le domaine de la santé numérique. Donc, je sais que c'est faisable. Ensuite, il y en a à peu près 5 ODD sur lesquels ça n'est pas très, très clair. C'est peut-être que, mais peut-être pas sûr. On ne sait pas trop. Il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Et l'un d'entre eux, c'est le climat, la vie sur la terre, la vie dans les océans et dans les mers. Donc, tout ce qui a un lien avec l'environnement, on ne sait pas trop bien quel est le lien ici entre les ODD et le numérique. Et il y a ensuite un lien qui est franchement négatif, et j'en reparlerai, c'est la consommation et la production responsable. Et ça, on en reparlera pendant la table ronde parce que je sais qu'il y aura une table ronde. Notre société de consommation ne fait pas ce qu'il faut. On est tous fascinés par la consommation d'énergie sur la terre et pour le numérique. Mais pour moi, c'est le dernier des problèmes parce que l'efficacité énergétique, des nouvelles puces, des énergies renouvelables... Et de toute façon, les sociétés riches vont acheter des énergies renouvelables. Elles vont même créer leur ferme d'éoliennes ou de panneaux solaires, leur champ de panneaux solaires. Non, non, le vrai problème, c'est l'efficacité. Nous avons, par exemple, changé... Nous changeons de téléphone portable tous les deux ans à peu près, en moyenne. Les téléphones portables, 80% de l'émission est en fait dans la production et 20% seulement dans l'utilisation de ces téléphones. Mais il y a des métaux rares et on est en train d'épuiser les ressources à l'heure actuelle. Les ressources des métaux rares sont limitées sur Terre. Donc si tout le monde... Si on pouvait garder nos téléphones mobiles trois ans au lieu de deux... Allez, on les remplace tous les trois ans, même tous les quatre, si on peut, au lieu de deux... Eh bien, cela nous permettrait d'économiser l'équivalent de un million d'automobiles de moins. Donc si on le fait d'ici 2030, ça nous représente un million d'automobiles... L'équivalent d'un million d'automobiles en moins sur les routes du monde. Donc juste en gardant nos téléphones mobiles un an de plus et donc en évitant une fabrication bruyante. Et ça, c'est un message très important que je voudrais faire passer. L'inefficacité matérielle du numérique est supérieure à l'énergie qu'elle consomme. Concernant ce qu'on a compris jusqu'à maintenant sur la puissance du numérique, je voudrais la diapositive 2 si c'est possible. En février de cette année, on a publié ce que l'on pense pouvoir faire en utilisant le numérique pour le Green Deal. Et par exemple, on pourrait voir les choses comme cela. Deux axes. On va essayer de s'assurer que dans les datacenters, les dommages entraînés par la consommation d'énergie électrique sont réduits au minimum. Donc tous les datacenters en Europe devraient être neutres sur le plan climatique d'ici 2030. Après, il ne faut pas les exporter, comme l'a dit l'orateur précédent. Il s'agit d'exporter les données ailleurs parce qu'il y aura une souveraineté des données qui sera, à mon avis, le défi le plus important. Donc assurons-nous que nous avons une technologie avec de meilleures puces, une meilleure gestion, une meilleure renouvellement et la protection des données. Parce qu'on veut non seulement conserver des données, mais en connecter de plus en plus en Europe. Deuxièmement, l'inefficacité matérielle. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire en sorte que les téléphones portables soient fabriqués, conçus, pour être utilisés plus longtemps. On va essayer d'introduire de façon légale la conservation des téléphones portables, des ordinateurs, des laptops, des iPads. Ne pas les jeter à la poubelle tout de suite dès qu'ils ne fonctionnent plus parce que, forcément, une société a décidé que le logiciel, par exemple, l'application WhatsApp, ne peut plus être mise à jour. Donc vous devez changer de téléphone. Non. Il faut faire en sorte que l'on puisse réparer tous ces appareils portables et qu'on peut les recycler. Parce que dans l'électronique, malheureusement, le taux de recyclage est très, très, très réduit. On sait utiliser ces appareils, mais on ne sait pas les recycler. Donc ça, c'est le deuxième message. Ensuite, il y a quelque chose qui est très, très important pour le public européen. Nous avons conçu quelque chose qui s'appelle le data space. On sait qu'il y a beaucoup de données sur l'environnement, beaucoup de données sur l'industrie, sur les données industrielles. Il y a une quantité incroyable de données concernant la mobilité, l'énergie. Mais il n'y a pas de connexion. On va créer un data space dans lequel on va mettre des limites légales pour savoir comment le public peut partager ses données, s'interconnecter, et ainsi, on pourra échanger des données entre les différents secteurs. Les secteurs de la santé, les secteurs de l'industrie, ils ont plein de choses en commun. Et ou l'environnement. Il y a des choses, finalement, concernant la santé, qui ont à voir avec l'environnement. Dans la santé, on parle de génétique, de tout ce qui est naturel, de l'efficacité des systèmes, et surtout de l'environnement, de ce qui est acquis, et non pas inné. C'est ce qui va déterminer votre état de santé globalement. Eh bien, ces données-là, elles doivent pouvoir circuler, elles doivent être accessibles selon, évidemment, la législation sur la sécurité et l'accès aux données. Donc, on aura un data space économique, sécuritaire, et peut-être que ce qui intéresse le plus le public, ce seraient des discussions particulières. Et là, je vous encourage, si quelque chose vous intéresse particulièrement, à casser des pieds à François ou à Francesca, au bureau de Bruxelles, pour avoir un contact avec la Commission et connaître les programmes de la Commission, parce que nous avons énormément fait de recherches sur l'innovation, sur le déploiement et sur la récupération. Nous avons un programme numérique européen qui va nous permettre de développer le data space européen. Je sais que Bruxelles, ça peut sembler très loin et que vous ne comprenez pas toujours ce que nous en mettons. Non, mais je vous encourage à me contacter et j'essaierai de vous expliquer comment, pour vous, en tant que société ou institut de recherche, ONG ou association, vous pouvez vous mettre en contact avec les programmes européens et en bénéficier. Donc, ça, c'est la partie récupération. On a décidé en juillet qu'on aurait investi un certain nombre de millions sur la récupération après la crise Covid, une récupération numérique et environnementale. Alors, les États membres ont fait un bond et ont dit, ah oui, mais on veut améliorer l'efficacité énergétique, par exemple, des bâtiments. Sauf que là, il faut aussi les mettre à jour sur le plan numérique. Il faut les mettre au goût du jour, parce que sinon, l'efficacité du bâtiment, elle dépend évidemment de la partie intelligente du numérique, mais surtout, elle permet de travailler à distance, de faire de l'enseignement à distance. Combien de gens n'ont pas pu aller à l'hôpital à cause de la crise Covid et auraient pu être mieux soignés si les bâtiments dans lesquels ils habitent étaient numériques, digitalisés, et ça leur permettait d'avoir la santé à distance ? Il y a donc un plan de redressement pour l'agriculture, pour l'économie, pour l'industrie, et il y en a un pour les données d'économie circulaire. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails, mais comme je le disais, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est n'hésitez pas à nous contacter pour savoir ce que l'Europe peut faire pour vous. Alors, par moi, directement, vous pouvez... Je n'ai pas de problème pour que mon adresse e-mail soit distribuée, ou bien par François et Francesca. Troisième partie de la diapositive, malheureusement, la diapositive a déjà disparu, Frédéric l'a enlevé, c'est l'économie circulaire. S'il y avait une chose à faire avec le numérique, si on ne pouvait faire qu'une seule chose avec le numérique, la balle d'argent, comme on dit, la priorité qui vient avant toute autre chose, ce serait que le numérique aide notre société à s'adapter à l'économie circulaire. Parce que l'économie circulaire est, à mon sens, le pilier le plus important dans le changement climatique. Vous, il y a le changement climatique, mais quand vous y pensez, il ne s'agit pas que de limiter les émissions de CO2, d'éviter de brûler les carbones. Il faut totalement modifier la façon dont on travaille, ça va beaucoup plus loin, et la façon dont on se comporte en tant que consommateur. Et c'est un peu la partie cachée de l'iceberg dont personne ne va en parler, mais qui est pourtant la plus importante. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, nous sommes prêts et capables de changer notre consommation, nos manières de travailler, de consommer, de vivre ? Donc, l'économie circulaire et le plan d'action pour l'économie circulaire, j'y crois énormément, et je travaille sur le plan d'action circulaire pour les data space, le passeport vert, etc. Diaposités suivantes. Il y a des possibilités pour l'économie circulaire qui sont les suivantes. Les deux orateurs précédents ont parlé d'agriculture, ils savent comment fonctionne l'agriculture. Ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup d'efforts pour que l'agriculture soit plus efficace grâce aux satellites, aux GPS sur les tracteurs, qu'il y a beaucoup de capteurs et qui équipent toutes les machines agricoles. Il y a donc un gros mouvement vers la numérisation du matériel agricole. Sauf que ça ne suffit pas, ça ne va pas, parce que de nombreux agriculteurs n'ont pas suffisamment d'argent pour se numériser, numériser leur équipement, numériser le secteur agricole juste pour le fun, parce qu'on veut numériser, ça ne suffit pas. Et le dernier paragraphe de cette diapositive, j'attire votre attention, dit qu'on utilise la numérisation pour modifier le modèle, la façon dont on gère notre économie. Et c'est là que le numérique a vraiment un rôle à jouer. Sinon, le numérique, c'est juste une autre consommation d'énergie qui vient se rajouter à d'autres processus. En fait, on doit passer d'un type de profit basé sur la quantité vers un système qui est basé au concert sur les services et sur les besoins des utilisateurs et la dématérialisation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a entendu une intervention très intéressante sur la dématérialisation. Si vous prenez ce secteur agricole en sachant ce que l'on sait faire et le temps qu'il faut pour que les gens changent de comportement, je vais vous donner un exemple de ce qu'on pourrait faire pour le secteur agricole. Aujourd'hui, par exemple, un acheteur ou disons une exploitation agricole ou une société qui travaille dans le domaine agricole gagne de l'argent en vendant des engrais. Donc pour eux, c'est la quantité d'engrais qui détermine combien ils vont gagner, comme la quantité de téléphones mobiles, c'est pareil. Dans l'agriculture, on pourrait voir les choses autrement. L'acheteur pourrait avoir un partenariat, pourrait entrer dans son partenariat avec une grande société d'informatique qui fournirait des services aux agriculteurs en disant « je protège, par exemple, la santé de votre récolte, vous me donnez 100 euros par hectare ». C'est un exemple. Et nous vous garantissons que votre récolte sera protégée et que votre bénéfice sera protégé. La société qui fournit ce service aura évidemment intérêt à utiliser le moins de pesticides ou d'engrais possible parce que ça va lui coûter cher d'utiliser des engrais. Donc ils vont essayer, au contraire, d'utiliser des drones, des capteurs, comme vous voyez sur cette diapositive, des images satellites, tout ce qui est données intelligentes pour surveiller, protéger la santé de la récolte en utilisant le moins de pesticides ou d'engrais ou de produits agricoles. Et on aurait finalement des sols plus sains, des plantes plus saines et qui font du bien à la santé des consommateurs. Et ça stabiliserait aussi les dépenses pour l'agriculteur, pour le secteur agriculteur en général. Donc ça n'est qu'une idée, évidemment, que je vous soumets, mais c'est une idée que l'on peut finalement extrapoler à différents secteurs de l'économie. Peut-être qu'au lieu de vendre des ampoules, on peut vendre de la lumière. Plutôt que de vendre des voitures, on peut vendre de la mobilité. Je ne sais pas, mais il y a d'autres exemples. Il faut réfléchir aux produits en tant que service. Et c'est une façon dématérialisée, bien évidemment, mais elle nécessite une certaine sobriété de la part des consommateurs. Sinon, on aura un effet de rebond qui nous ramènera non seulement où on était avant, mais probablement même qui fera empirer la situation. Un peu comme l'exemple du capitalisme. Donc ça, c'est un point très, très important qu'il ne faut jamais oublier et que les administrations ne devraient pas oublier. Ilias, quels leviers seront utilisés pour obtenir cet objectif de l'économie circulaire ? Je sais que le data en est or, mais ce n'est pas le seul. Comment est-ce que la Commission a l'intention de promouvoir l'utilisation de ces leviers ? Eh bien, les leviers, en fait, il y en a plusieurs. La Commission en a trois à sa disposition. Elle a trois armes dans son arsenal. Il faut que vous les connaissiez. Elle a un pouvoir législatif. Alors, pas dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé et de la COVID, l'Union européenne et la Commission n'avaient que très peu de pouvoir. Elles n'ont pas donné de mandat concernant la santé. On avait les mains liées, finalement, et on ne savait pas quoi faire. Et suite à la crise du COVID, aujourd'hui, on a un programme de santé et on aura un mandat pour être beaucoup plus actif dans le domaine de la santé. Jusqu'à maintenant, on ne l'était pas. Donc, on a compris quelles étaient les faiblesses de l'Europe dans une situation de crise dans laquelle les États membres n'avaient donné aucun pouvoir à la Commission. Nous essaierons donc de réglementer. Et dans le Green Deal européen, il y aura beaucoup de législations, législations sur le niveau de propreté de nos industries, tout en nous assurant que ça ne va pas entraîner une délocalisation des industries, parce que l'association entre le vert et les inégalités, ça peut être explosif. Ça serait bien pire que la crise des Gilets jaunes en France. Donc, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. Le fait qu'on vaille suffisamment vite pour développer, protéger l'entraînement, en oubliant qu'il y a des impacts sociétaux et autres. Donc, il y a l'aspect réglementaire, législatif. Ensuite, il y a l'aspect financier. Et là, les plans de redressement, de récupération sont une excellente occasion. On ne reviendra pas au même niveau des missions, mais si on ne fait pas de modifications structurelles dans le business model, si, en tant que société, nous ne modifions pas notre compagnie, nous ne modifions pas notre façon de penser et de travailler, par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de voyager jusqu'où, combien de fois, ou bien reconfigurer la supply chain ? Si nous n'introduisons pas des modifications structurelles, eh bien, on va revenir au point de départ, mais même pire. Donc, il faut faire des modifications structurelles. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a des décisions courageuses à prendre. Il va falloir faire des restructurations importantes. Après, on peut financer l'innovation. L'Europe peut financer le déploiement de l'innovation. Elle peut aider les municipalités, les projets européens, nationaux ou locaux. Je ne peux pas tout passer en revue, mais le financement est important. Et en tant que société, ONG ou association de recherche, nous devons le comprendre. Enfin, nous pouvons rassembler, nous pouvons fédérer. Nous avons un mécanisme qui fait que nous sommes souvent le partenaire de confiance entre les pays. Et surtout, avec les acteurs internationaux et les industries. Et nous pouvons mettre en place des scènes internationales dans lesquelles cette possibilité d'être de plus en plus vert, de protéger l'environnement, ne nous pénalisera pas. Parce qu'un jour, en cas de panique, de crise, on aura la possibilité de faire voir au reste du monde que nous avons des connaissances. Nous pourrons peut-être leur vendre nos connaissances et leur vendre notre savoir-faire. Donc, pour ce qui est d'être plus vert, il faut le faire de façon cohérente. Si, par exemple, on veut aller vers une économie circulaire, on part du principe que l'économie circulaire est un avion, par exemple. Eh bien, on va naviguer sans instrument. On ne saura pas où on va. On ne saura pas quels produits seront fabriqués, quelle est la supply chain, à qui on a vendu le produit, vers quel consommateur, où est-ce qu'on l'a fait réparer, où est-ce qu'on s'en est débarrassé à la fin de ce cycle de vie. Donc, il nous faut des normes internationales. Il nous faut des normes parce que sinon, on risque de détruire notre marché. On ne peut pas faire des passeports pour l'exportation de certains produits en France ou d'autres en Allemagne. Il faut que ce soit le même pour tout le monde. Il faut standardiser, voire au-delà de l'Europe, parce que comme ça, ça nous permettra de suivre ce qui se passe avec les flux de matières premières, les flux de produits, les flux de déchets. Et un slogan, je voudrais que vous reteniez, enfin, une phrase importante, si on avait des standards, des normes internationales et européennes pour gérer la simulation des produits, on pourra générer des valeurs, par exemple, à partir des déchets, parce que le déchet, c'est une valeur qui a perdu son information, qui s'est découplée. Donc, si le déchet comporte des informations, voilà qui je suis, voilà d'où je viens, voilà combien de matières premières je contiens, un peu d'électronique, ou bien, au contraire, un bâtiment entier. Et bien, ces matières premières vont pouvoir être réutilisées et la société saura exactement où le produit a terminé sa vie, combien de matières je peux récupérer et recycler dans la fabrication, ce qui va peut-être me permettre d'importer moins de matières rares ou coûteuses, de Chine ou d'ailleurs. Donc, il y a des façons de le faire mieux à condition d'avoir les données. Et je le répète, il faut pour cela qu'il y ait des standards, des normes, pour pouvoir le faire de façon interopérationnelle, parce qu'imaginez les quantités de données, chaque donnée a sa propre empreinte. Et donc, une donnée doit être accessible par les blockchains, réaccessible plusieurs fois. Et les blockchains, à l'heure actuelle, nous donnent la possibilité d'envisager, de rentrer dans une base de données, de poser une question et d'avoir la réponse à la question. Donc, on ne voit pas tout, on voit juste ce que l'on a besoin de voir. Il y a une dernière question. J'ai dit que je ne prononcerais pas ce mot-là, mais je vais quand même le dire. Quel est l'impact du Covid-19 sur la transition numérique ? Je crois que le Covid-19, si vous connaissez le numérique, vous saurez qu'on en a beaucoup de critiques. Je vais vous donner un chiffre. À Bruxelles, enfin en Belgique, 30% des citoyens ont pu garder leur travail parce qu'ils ont pu travailler à distance, faire du télétravail. 30% n'ont pas perdu leur emploi grâce à ça. Et 30% ont eu une perte partielle d'activité, mais partielle seulement. Donc, le télétravail, le travail à distance nous a en partie sauvé notre économie, même si on a eu un impact énorme sur notre PIB quand même. Le pouvoir du numérique est devenu évident pendant la crise Covid. En plus, on a financé des super ordinateurs qui nous ont montré comment on pouvait travailler pour trouver un vaccin. Mais je dirais que le numérique nous a montré ses différentes recettes. Et en même temps, on a entendu beaucoup parler des théories du complot sur la 5G, etc. Il y a pas mal de théories du complot. Il y a beaucoup de mésinformations. Et malheureusement, c'est tellement important que les gens commencent à s'inquiéter et se disent que toute action rationnelle pourrait être sabotée par ces théories du complot. Le verre et le numérique sont mieux compris à l'heure actuelle. On commence maintenant à voir comment ils peuvent s'allier, s'impliquer et aider à la fois l'économie circulaire, aider l'agriculture, aider la mobilité. En tant qu'Europe, nous avons compris que nous avions besoin d'un meilleur mandat et plus de clarté concernant notre action sur la normalisation, sur la fixation de la législation et des directives. Et on peut travailler sur la durabilité chimique, le zéro pollution. Moi, je travaille aussi sur tout ce qui concerne les données, la mobilité, l'énergie, la transition énergétique. Donc, voilà, il y a différents axes législatifs qui vont venir des différents États. Il y a un terrain commun pour les différents États. Et il nous faut aussi des données pour soutenir ces politiques et pour les surveiller. Donc, le verre et le digital, aujourd'hui, sont bien compris. Et aujourd'hui, on nous dit... Bon, d'accord, on a besoin de données parce qu'on sait ce que le numérique peut faire pour nous, mais il faut l'alimenter avec des données. Le rôle du numérique a donc été renforcé. Et aujourd'hui, je pense qu'on comprend mieux que pour ne pas naviguer sans visibilité. Il faut comprendre le numérique et avoir les données. Et évidemment, il faut s'inquiéter de l'effet trop bon et faire les choses de façon intelligente parce que dans les administrations, en général, les bureaucrates devront nous demander des bases de données. Et donc, pour cela, il va falloir que je demande qu'ils me donnent des données réglementaires pour vérifier la compliance et la conformité. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il nous faut des data space pour démarrer l'économie circulaire. Et ensuite, les données seront utilisées par les différents acteurs économiques. On ne va pas tout centraliser comme le voudraient les administrations. Il faut, au contraire, encourager, grâce au numérique, l'économie circulaire, la faire démarrer, la mettre sur les rails. Eh bien, merci infiniment, Elias. C'était très, très intéressant et c'était très, très clair. Et le message, je pense que nous l'avons tous compris, c'est que vous êtes disponible, qu'on peut vous contacter, que vous voulez bien qu'on partage votre adresse mail. Merci beaucoup. J'espère qu'il fait beau à Bruxelles. Ça va, ça va. Il faisait pleuvier, mais de toute façon, aujourd'hui, avec le changement climatique à Bruxelles, il y a presque un climat subtropical. Et finalement, il faisait plus frais en Grèce qu'à Bruxelles. Mais je voulais simplement répéter... J'ai encore un petit peu de temps. Je voudrais juste résumer, répéter quelque chose. Il y a beaucoup de sociétés, d'ONG, de professeurs qui sont disponibles. On a parfois peur de prendre contact avec l'Europe. Je sais que vous avez un petit peu peur de notre aspect bureaucratique. Vous vous demandez comment ça fonctionne. Mais je vous assure qu'on est accessible. Et si vous me contactez, je vous orienterai vers les personnes qui auront la réponse. Il y a des programmes qui sont invisibles aux citoyens, à tout un chacun. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez savoir comment ça fonctionne à Bruxelles. Le GS1... Bon, François, c'est la première personne que vous pouvez contacter, à qui vous pouvez casser les pieds pour avoir une réponse. Deuxièmement, on devrait laisser de côté un petit peu cette obsession que nous avons sur la consommation d'énergie électrique avec les technologies de communication. Il faut au contraire se concentrer sur l'inefficacité matérielle de l'énergie. C'est plus important. Et si je me mets à la place, à votre place, et à la place de tous les gens qui utilisent GS1, la data space et le passeport des produits sont les deux points qui vont permettre à votre société d'être plus concurrentielle, de mieux travailler. Et vous pouvez, en tant que société, essayer d'être de plus en plus vert, bien sûr. C'est très important par rapport au marché et à la façon dont le marché va vous envisager. Parce que, tout un temps, on se concentrait trop sur l'aspect financier, le capital financier, moins sur le capital humain, et pas du tout sur le capital environnemental ou naturel. Eh bien, il faut rééquilibrer tout ça et dire que, par exemple, une prospérité, entre guillemets, durable, est basée sur les trois. Le financier, mais pas que. Quand on parle aux investisseurs, ils doivent savoir exactement ce qu'il y a de la valeur dans les sociétés et pourquoi ils doivent investir dans une société plutôt qu'une autre. Il y a des tas de tentatives pour créer une alliance verte entre le vert et le numérique. Donc, une société peut dire, vous savez, moi, je suis verte, je fournis des solutions. Par exemple, on donne des solutions à des compagnies pétrolières pour leur trouver des endroits où aller, forer, grâce aux services informatiques. Donc, en tant que société, vous avez un message. Il faut rééquilibrer la part du vert dans l'organisation et comment revoir votre supply chain. Et utiliser aussi un certain nombre de labels, par exemple, des labels verts que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos consommateurs et faire de la publicité. Eh bien, écoutez, Elias, merci beaucoup. Excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup pour cette présentation.